Bonjour, je m'appelle Camille Froidevoumétri, je suis philosophe féministe et je viens de faire paraître ce livre « Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint ». Alors j'ai mené une enquête auprès d'une trentaine de femmes que j'ai interrogées durant leur dernier trimestre de grossesse et puis pour un tiers d'entre elles à peu près une seconde fois après leur accouchement, je voulais rendre audible et faire entendre la voix des femmes enceintes mais de toutes origines, de tout profil. Derrière la singularité de toutes les expériences vécues de la grossesse, ce que j'ai observé c'est qu'un fil rouge les tenait ensemble très fermement et ce fil rouge c'est celui de la dépossession. La grossesse est un peu la dépossession ultime puisque ce dont il s'agit c'est du corps maternel, c'est-à-dire le lieu même qui condense l'objectivation patriarcale des femmes tant et si bien que lorsqu'une femme est enceinte et dès lors que son ventre se voit, notamment dans l'espace public, tout se passe comme si elle devait en quelque sorte abandonner ce corps enceint à la société toute entière. Dans le deuxième sexe qu'elle écrit en 1949, Simone de Beauvoir a des mots très rudes, même très violents je trouve, relativement à la grossesse et plus largement à la condition maternelle. Quand elle évoque les neuf mois de gestation, elle en parle comme d'une colonisation du corps de la femme qui se voit envahie par un enfant qui vient en elle, en quelque sorte, puiser dans sa chair la vie dont il a besoin pour grandir et qui vient aussi surtout en terminer à jamais avec la condition de sujet qui est celle de la femme ou qui devrait être celle de la femme. Et on doit à une philosophe américaine, Iris Marion Young, d'avoir prolongé la pensée bouvoirienne sur ce sujet en s'inscrivant tout à fait explicitement dans le sillage du deuxième sexe et en montrant comment la grossesse et la maternité pouvaient être un moment où les femmes se réappropriaient leurs propres conditions de sujet, un moment où elles pouvaient éprouver en fait la condition enceinte comme une forme de réconciliation en elles entre leur corps objet maternel tel qu'il avait été défini dans le système patriarcal et leur corps sujet capable en fait de se saisir, de penser et d'agir leurs conditions maternelles. A partir du début des années 2010, on observe une série d'initiatives dans le champ féministe qui consiste à se saisir un à un de tous les sujets corporels de la vie des femmes pour les repenser en fait dans une perspective d'émancipation. Ça commence avec les règles dans les années 2010-2015 lesquelles vont conduire aux thématiques associées aux organes génitaux, aux clitoris spécifiquement qui ouvrent une séquence importante sur la sexualité, la question du plaisir d'un côté mais aussi la question des violences sexuelles de l'autre. Ça c'est le moment paroxystique de cette séquence que j'ai appelée la bataille de l'intime qui est le mouvement MeToo. Et puis après MeToo, à partir de 2018-2019, on voit les féministes se saisir de tout ce qui a trait à la maternité par la question, par exemple, du postpartum, par la question des mal nommées fausses couches et puis aussi des revendications qui ont trait aux violences gynécologiques et obstétricales, tant et si bien que s'ouvre une séquence dédiée à la réappropriation féministe de la thématique maternelle. Pendant très longtemps, pendant des siècles même, ce sont les femmes qui accouchaient les femmes et qui se transmettaient entre elles les savoirs liés à la gestation et à l'accouchement. Et puis à partir de la fin du XVIIe et plus encore au XVIIIe, les hommes médecins sont entrés dans les chambres des parturiantes, ils en ont fait sortir les commères, et puis ils se sont saisis en fait du processus et l'ont formaté dans une dynamique patriarcale qui s'est révélée être totalement dommageable pour les femmes. On peut distinguer les mains de chair des femmes qui accouchaient les femmes des mains de fer des hommes médecins qui ont inventé les forceps. Et de fait, toute l'histoire de la médecine obstétricale, à partir de là, c'est une histoire de la façon dont on a contraint les femmes à accoucher selon les méthodes et les pratiques médicales prescrites spécifiquement par les hommes, et notamment en imposant cette position la moins physiologique qui soit, d'être allongée sur le dos, les jambes écartées, totalement dépossédée du processus de la naissance de son propre enfant, et aussi totalement déconnectée des savoirs que les femmes se transmettaient autrefois à propos de la grossesse. On est à un moment, je crois, important de réappropriation de ces savoirs et de ces pratiques. On observe dans la société, d'ailleurs, le développement assez important d'alternatives, en fait, à la médecine obstétricale traditionnelle, le développement des maisons de naissance, par exemple, ou le développement du phénomène des doulas, des femmes qui accompagnent dans le privé, si je puis dire, les femmes enceintes. Il y a quelque chose de très manifeste et de très enthousiasmant, de mon point de vue, où on observe que les femmes reprennent possession de leur corps enceint. Je crois que c'est un peu la conquête ultime pour les femmes que de se saisir de la grossesse dans une perspective féministe. La grossesse et la maternité ont été, pendant des siècles, la justification même de la minoration et l'infériorisation des femmes. Si on se ressaisit du corps enceint et de la grossesse dans une perspective féministe, c'est-à-dire si on essaie de revisiter, de repenser toutes ces étapes et tous ces processus au prisme du choix, d'abord, de la libération et aussi de l'agentivité des femmes enceintes, eh bien, on aura reconquis le bastion originel du patriarcat, c'est-à-dire la condition maternelle, et on pourra peut-être, à partir de là, transformer la société en profondeur, dans une perspective féministe. Je crois que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. En tout cas, je suis très optimiste.